Une PS4, une Xbox One S avec Fortnite et une Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Les potes c'est le moyen le plus cool que j'ai trouvé pour vous remercier du fait que vous m'ayez ajouté en tant que créateur dans la boutique Ça me fait super plaisir et du coup je me suis dit que chaque semaine j'allais vous faire gagner ce que vous êtes en train de voir Pour participer c'est super simple et il faudra simplement m'identifier sur une photo Instagram de la boutique Où l'on y voit inscrit SunTed en tant que créateur et chaque semaine je posterai au hasard un gagnant Pour finir je vais vous dire un petit secret, plus il y aura de soutien, plus il y aura de lot à gagner Donc n'hésitez pas à en parler à vos potes, à votre famille, à la dame de la cantine ou même au chauffeur du bus Et je n'ai qu'une chose à vous dire c'est merci et bonne vidéo Yo les potes c'est SunTed, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super Et aujourd'hui les potes on se retrouve une fois de plus pendant les vacances pour une nouvelle vidéo d'informations sur Fortnite Et aujourd'hui les potes accrochez-vous car j'ai pu vous dégoter des informations totalement exclusives sur Fortnite Alors préparez-vous parce que je vous envoie le sommaire tout de suite, c'est parti Alors aujourd'hui je voudrais qu'on refasse un grand grand tour de tous les cadeaux que nous a offerts Epic Games Et un peu tous les modes de jeu qu'on a pu voir jusqu'à maintenant pendant ces 14 jours de folie Parce que franchement là Epic Games ils nous ont envoyé des modes, des cadeaux chaque jour pendant 14 jours Donc ça c'est carrément exceptionnel Et ce qu'on a déjà vu dans un jeu Et bien un développeur qui chaque jour nous offrait un nouveau mode de jeu et des cadeaux Franchement ça c'est de l'inédit, c'était du jamais vu dans un jeu vidéo les potes C'est pour ça qu'il est important de souligner l'exploit Je vous montrerai un lieu qui n'a été encore jamais modifié sur Fortnite pendant les 7 saisons Que l'on a pu connaître jusqu'à maintenant dans le mode Battle Royale On parlera aussi d'un bug qui a coûté la victoire royale à un joueur assez connu aux Etats-Unis Et là franchement vous allez le voir, il a pas eu tellement de chance Et ce n'est pas le seul à qui ce genre de bug arrive en ce moment On parlera du cube, oui du cube là clairement, on pensait qu'on en avait fini avec lui Mais vous allez voir, il se pourrait que l'on ait découvert de nouvelles choses concernant le poteau le cube Je vous montrerai aussi la tour de Tony Stark sur Fortnite Un joueur a décidé de la réaliser dans ses moindres détails Et franchement vous allez voir la ressemblance effrappante Aussi on parlera des articles qui sont disponibles dans la boutique Et vous allez voir, apparemment ils disent que les articles ne confèrent aucun avantage compétitif Et là à mon avis les potes, je sais pas si c'est bien vrai Et enfin je vous montrerai une vidéo d'un top 1 complètement ouf Alors rassurez-vous, franchement la vidéo je l'ai carrément validée Alors on va commencer la vidéo tout de suite Mais encore une fois un grand merci à tous ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted, S-U-N-T-T-E-D dans la boutique du jeu Les potes, aujourd'hui c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer d'être sur Youtube De vous faire plus de 2 vidéos par jour Je vais commencer les lives Donc là, préparez-vous les potes Un grand merci, ne changez rien car vous êtes au top N'oubliez pas de vous abonner, de me bombarder C'est la barre de pouces bleus, c'est vraiment très important Et bien évidemment d'activer les notifications pour ne rien rater de toutes mes vidéos Et sur ce, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti Alors aujourd'hui, les potes, on va commencer par parler des cadeaux que nous a offerts Epic Games Là, on va faire un petit récapitulatif de tous ces cadeaux Et franchement, vous allez voir, il y en a qui ont été carrément exceptionnels Et là, qu'est-ce qu'on peut s'y voir sur cette photo ? Et bien l'ensemble des cadeaux que nous a offerts Epic Games pendant 14 jours En passant par des émotes, des pioches, des camouflages, des sprays, même des fonds d'écran, des planeurs Il y a eu vraiment énormément de choses Et moi, là, si je devais choisir mes préférés, je dirais largement la pioche, le sac à dos, l'émote et le planeur Là, franchement, j'ai oublié le camouflage Non, non, si, si, le camouflage, les potes C'est quand même l'un de mes préférés On va dire dans l'ordre, je dirais en top 1, camouflage Top 2, sac à dos Ensuite, pioche, émote et ensuite tout le reste Car franchement, là, ça a été du très 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 lourd Et là, carrément les potes, j'attends aussi votre classement dans les commentaires Et personnellement, je pense qu'à mon avis, on devrait s'y retrouver Car franchement, là, ça a été juste complètement exceptionnel Aussi, pendant ces 14 jours, nous avons aussi eu droit à des modes de jeu complètement ouf Comme par exemple, coup fatal, on a eu des 50 vs 50 Des modes de jeu en squat, des modes de jeu glisse On a eu vraiment de tout Alors là, les potes, j'ai envie de vous poser une petite question Quel a été votre mode de jeu temporaire préféré ? Moi, largement, sans aucun doute Toi que, en vrai, je les ai quand même tous aimés Mais c'était le mode glisse Vous savez, le mode où on avait le droit à un grappin Et on avait les pieds complètement gelés Pendant toute la game Ça, clairement, ça donnait l'opportunité de faire des games de malade Car oui, c'est vrai que, bon, quand on avait les pieds qui glissent et tout Avec le grappin, on pouvait faire des coups au snipe On pouvait contourner des ennemis super rapidement Après, au niveau des constructions, c'était assez compliqué Donc là, limite, personne ne construisait Car franchement, quand tu as les pieds qui glissent, c'était assez chaud Mais bon, franchement, ça changeait pas mal C'était vraiment un mode de jeu, limite, sans construction C'était quasiment impossible de construire En fait, on pouvait construire des murs, des petits escaliers Mais ça ne portait pas en bullfight, quoi Parce que c'était impossible avec les pieds glacés Donc franchement, ça a été l'un de mes modes de jeu préférés Et là, les potes, n'hésitez pas à me dire quel a été le vôtre dans les commentaires Maintenant, j'aimerais vous présenter un lieu qui n'a jamais eu de modification Pendant les 7 saisons que l'on a pu connaître sur Fortnite Il s'agit de cet endroit Regardez, je vous affiche la petite photo à l'écran Alors, on peut voir que c'est une petite ville Limite, c'est le genre de ville qu'on ne visite quasiment jamais Et c'est peut-être pour cela qu'elle n'a jamais été encore modifiée jusqu'à maintenant Alors du coup, est-ce que Epic Games nous réserve quelques petits trucs pour cette ville prochainement ? Eh bien, je ne pense pas Je pense que ça va rester le genre de ville qui ne va pas être touchée pendant les saisons prochaines Et donc, bon, d'un côté, c'est une bonne nouvelle Au moins, comme ça, on a nos repères sur Fortnite depuis la saison 1 Et on les aura même dans les saisons futures D'ailleurs, là, dans les commentaires, je vous lance un petit défi Me dire où est-ce que se trouve cet endroit Là, clairement, c'est assez difficile Il n'y a pas de carte Vous avez seulement la petite photo Alors les potes, si vous trouvez, c'est que vous êtes super chauds Allez, maintenant, j'aimerais vous présenter une vidéo d'une nouvelle pioche Ou plutôt une photo animée Regardez, je vais vous afficher Eh bien, la genre de pioche Il s'agit d'une photo dans laquelle j'ai rajouté les bruitages Alors regardez, je vous montre ça tout de suite Et on se retrouve juste après Voilà, il s'agit d'une nouvelle pioche qui devrait arriver prochainement Il s'agit d'une pioche nommée Angel Alors là, clairement, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je la trouve assez sympa Elle me fait penser un peu à Aquaman Je ne sais pas pourquoi Mais bon, en tout cas, je la trouve quand même assez sympa Allez, maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un bug Qui a coûté la victoire à un joueur très connu aux Etats-Unis Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de bug sur Fortnite Regardez Il s'agit d'un bug dans lequel les fans de Fortnite ont découvert un nouveau problème avec le cramponneur Je le rappelle, le cramponneur a été officiellement ajouté à Fortnite dans la mise à jour 5.4 Donc ça fait déjà un bon moment C'était en septembre Donc je n'ai pas besoin de vous le présenter Vous l'utilisez comme un pistolet Et ça permet de se propulser une dizaine de mètres vers l'avant Donc franchement, c'est une arme complètement cheatée pour faire des diversions Et malheureusement, le streamer Nikke30 en a fait des frais Et vous allez voir, ça n'aurait pas pu lui arriver dans un pire moment que celui qu'il a eu Alors regardez, attention, c'est vraiment du très très lourd En plus, il a dit Qu'est-ce qui se passe ? Je déteste tellement ce jeu Mais je veux continuer à y jouer Ouais, c'est vrai que des fois, il y a des petits bugs Mais bon, ce n'est pas ça qui en fait le fait qu'on ne va pas continuer à y jouer Alors regardez, je vous affiche son bug Preparez-vous car franchement, il n'a pas eu de chance Et regardez, il y aura une petite surprise à la fin Je vous mets la vidéo tout de suite Et on se retrouve juste après Bon, bah là, clairement, le poteau, il était à deux doigts d'y arriver J'ai vraiment cru qu'il allait y arriver Franchement, là, j'étais dégoûté pour lui Même si je savais, eh bien, qu'il allait mourir par la zone Je me suis... j'ai quand même eu un petit espoir, je ne sais pas vous Mais là, franchement, rip Nikke30 parce que franchement, il n'a pas eu trop de chance Alors là, les potes, je vous pose la question Est-ce que ce genre de bug vous est déjà arrivé ? Moi, personnellement, heureusement que non Mais je sais que c'est peut-être arrivé déjà à certains d'entre vous Alors les potes, je n'ai qu'une chose à vous dire C'est que je vous soutiens Allez maintenant les potes, j'aimerais qu'on parle de quelque chose Que je trouve vraiment très bizarre En ce moment, il y a pas mal de petites lignes de code Qui apparaissent dans les fichiers du jeu Qui nous parlent du cube, du petit Kevin Qui pourrait potentiellement refaire son apparition Et aussi, je ne sais pas encore pourquoi Mais beaucoup de joueurs et d'internautes Se remettent à reparler de cette photo Que je vous affiche à l'écran Donc ça, c'est vraiment bizarre Pourquoi Epic Games continue de mettre le cube En photo, dans les fichiers du jeu Dans la boule à facette du nouvel an Là, clairement, je pense que Epic Games C'est petit filou Il nous réserve quelques surprises Je ne sais pas ce que ça va être Mais à mon avis, les potes Il va falloir s'en méfier Car prochainement, il devrait y avoir du très très lourd sur Fortnite Donc là, avez-vous des idées, des théories ? Moi, je pense que Epic Games Vont nous sortir Eh bien, un genre de cube Mais d'une façon différente dans les prochaines saisons Pourquoi pas même un événement ? Peut-être même du côté de Salty Spring Est-ce qu'il y aura un lien avec les dragons Au niveau de Polar Peak ? Eh bien, les potes Rien n'est moins sûr L'Inspecteur Scented mène l'enquête Les potes, rassurez-vous On devrait percer ce mystère Ou du moins, avoir quelques preuves très prochainement Allez, maintenant, j'aimerais qu'on parle de la tour de Tony Stark Sur Avenger Eh bien, un joueur a décidé de la reproduire Eh bien, à taille réelle Dans le mode créatif Alors regardez, je vous affiche la petite vidéo Très sympa, c'est parti Alors là, clairement, je lui dis un grand bravo pour sa création Il a dû y passer du temps, le poteau Mais bon, quand on aime, on ne compte pas Alors je pense que même s'il y a passé des heures Eh bien, le résultat est carrément super Et maintenant, les potes Attention, j'aimerais qu'on parle de quelque chose Des articles de la boutique Apparemment, il paraît que ces articles ne confèrent aucun avantage compétitif Mais moi, personnellement, et la team Scented On a du mal à y croire Et vous allez voir pourquoi Là, clairement, quand je vois ce genre de vidéos Ah, c'est assez difficile de se dire Qu'il n'y a aucun avantage à avoir cette émote Bon, bah voilà, là, clairement On peut dire que cette émote C'est le genre d'émote à avoir dans son inventaire Les potes, je ne vous le cache pas Je vais probablement me la prendre Car ça, imaginez Vous esquivez un genre de requête à la Matrix Là, clairement, ça, ça pourrait être vraiment très très cool Et allez, maintenant J'aimerais vous présenter une vidéo d'un top 1 J'ai nommé le combo surf Alors là, attention Parce que franchement, cette vidéo Elle est carrément dingue Je vous la mets tout de suite Et on se retrouve juste après Alors là, dites-moi Que le poteau, il n'est pas très très chaud Franchement, moi je n'aurais jamais pu faire ça en game Et si vous avez aimé autant que moi cette vidéo N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les potes Allez, je vais maintenant passer au moment de la vidéo Où je prends le temps de remercier ma communauté Là, clairement, les potes Vous êtes super chauds Entre le fait que vous m'ajoutiez dans la boutique En tant que créateur Quand je vois vos commentaires Quand je vois vos messages Quand je vois vos pouces bleus Quand je vois tout, clairement Je me dis que j'ai énormément de chance de vous avoir Alors les potes, ne changez rien Je vais vous afficher la photo d'un abonné Qui a acheté un article dans ma boutique D'un petit pull Alors là, franchement C'est un lama Avec un pull de lama Regardez, c'est parti Là, clairement Un gros GG à toi Voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère une fois de plus qu'elle vous a plu Et bien les potes Si elle vous a plu Bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus N'oubliez pas de vous abonner C'est très important On est à 180 000 C'est juste incroyable les potes Vous êtes super chauds Alors ne changez pas Et sur ce On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et pour un prochain live Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada